Musique de générique Musique de générique Et donc on a dû explorer un petit peu tout l'hôtel Pour retrouver ces fameuses cartes postales Et on s'est heurté à pas mal de monstres qu'on ne voulait pas Notamment les hommes ciseaux et machin Bon et c'est là maintenant qu'on s'aperçoit que Le système de combat n'est pas forcément optimisé Et on peut faire un parallèle avec Resident Evil 5 Même si les deux jeux n'ont rien à voir Mais ils n'ont que quelques jours Quelques semaines d'écart en termes de sortie Et là où Resident Evil 5 était complètement Eh bien avoué d'être tiré action Celui-ci a été aussi mis en avant Qu'il était plus action dans les critiques Alors on n'est pas du tout dans le même domaine De... De... De réactivité De dynamisme entre ce Silent Hill Homecoming Et Resident Evil 5 Après est-ce qu'il a plus d'action que Silent Hill 1 Celui-ci je suis pas sûr Puisqu'il y avait quand même énormément de créatures Par contre le système de combat est... Et pas ouf A mon sens Bon on va aller donner Les objets à la dame T'es tout ? Oh je suis déçu Je pensais qu'il allait y avoir un... Un rebondissement scénaristique moi Bon et du coup je sais même pas à quoi elle sert cette clé là Pareil y'a pas de description Inspecté putain il fallait... Appuyer sur le joystick droit Et j'ai utilisé un sérum la dernière fois Je ne sais pas à quoi ça sert Oh... J'espère que ça ouvrira la porte de la chambre Où se trouve Josh Je sais même plus où c'est moi Putain il faut appuyer sur le joystick droit quoi Non mais sans déconner Ça c'est vraiment pas ergonomique 306 Attendez Ah oui Je peux pas aller là Ah bah c'est peut-être ça que ça ouvre Voilà Salut Josh Qu'est-ce que tu fais debout En plein milieu de la chambre C'est peut-être de l'autre côté Le trou ne semblait pas aussi gros J'ai pas de s'il teintre Mais je sais pas Oh J'ai pas de s'il teintre J'ai pas de s'il teintre J'ai pas de s'il teintre Bon, on est bien d'accord qu'à ce stade, moi, la Josh, je l'abandonne. Je vois encore un point de sauvegarde, alors on est où là ? On n'a pas la carte. En tout cas, il y a des choses intéressantes sur les tables. Au niveau du flingue, on a déjà tout rechargé. On va pouvoir sauvegarder. Je ne pensais pas qu'il y avait juste une scène et qu'on nous remettrait un point de sauvegarde, donc ce n'est pas bien grave, on va écraser l'autel. En tout cas, pour l'instant, les deux premières heures m'avaient convaincu. La troisième aussi, avec les chiens, ça allait. La quatrième, un peu moins, mais pas pour l'ambiance, parce que le système de combat s'est révélé. Mais pour l'instant, ce n'est pas un mauvais jeu. parce qu'il a été quand même assez lynché dans les commentaires, je trouve. Pas dans les critiques ou... Si, j'ai la carte ! Mais qu'est-ce qu'il me dit, lui ? D'accord, je sais où je suis. D'accord, je sais exactement où je suis, en fait. Ok. Par contre, c'est vrai que le jeu ne vous explique pas... Oui, parce que là, c'est esquivé, d'accord. Ok, mais moi, j'avais quand même fait avant. Ok. Il ne vous explique pas tant que ça, la façon dont ça fonctionne. C'est sérieux ? Je suis coincé entre deux murs, là. Ah, d'accord ! Oh putain, c'est quoi, ça ? Alors, le jeu fait vraiment écho au film. Le jeu fait très clairement écho au film. Ah, je ne peux plus, d'accord. Parce que ça, là... Vu la façon dont le... Le lieu se transforme en... Oh putain, en lieu démoniaque, Silent Hill-esque, là. C'est comme le film. D'ailleurs, le dernier qu'on a fait, Silent Hill, The Short Message, le jeu gratuit, cette ambiance-là faisait ressembler également au film de Christopher Gans, le premier Silent Hill, je trouve. Mare Bartlett ? Mare Bartlett ? Ah bah le voilà, lui ! Celui qui creusait dans le cimetière. Alors, je me doutais que cet endroit allait être, euh... faire office de boss, ou un truc du genre. Alors, je ne peux pas sortir du... de cette espèce de dôme. Je fais un peu le tour, voir un petit peu ce qui se prépare, et puis s'il n'y a pas des objets qu'on pouvait prendre. Donc le maire, il va attendre deux minutes. Vu que le jeu me laisse le choix. Très clairement, ça c'est des endroits où on peut s'abriter de tir. C'est une blague ? Ne voulez-vous pas faire plus ou vous n'en avez pas fait assez ? Ne voulez-vous pas faire plus ou vous n'en avez pas fait assez ? Je crois que vous n'avez pas fait plus ou vous savez où il est. Est-ce que vous dites que je suis un mauvais père ? Qui est-ce que vous êtes pour dire ça ? Je fais le meilleur que j'ai pu pour lui. Je lui ai enseigné tout ce qu'il sait. Je lui ai acheté tout ce qu'il veut. Je lui ai acheté tout ce qu'il veut, pas mal de combien il coûte. Vous ne savez pas quelque chose de mon son. C'est pas ce gros machin derrière quand même. Non, non. Qu'est-ce que c'est ce qu'il dit ? Il s'agit à ton fils, ou pas ? Il est où ? Il est ? 3.. C'est-ce qu'il est ? 1. Oui, c'est qu'il est qu'il dit. J'ai besoin d'aider à trouver. Tu ne devrais pas revenir, Alex. Les temps sont mauvais. Les gens ne me croient pas encore. Je ne peux pas les protéger. Les protéger de quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? C'est quelque chose qui a venu. Il a pris tout le monde. Tu ne peux pas les arrêter. Ils vont vous aussi. Qui les a pris ? Qu'est-ce que tu parles ? Où est mon frère ? Tu l'as vu ? Tu ne peux pas, Sage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Oh, pire pire ! Ah ouais ! Tu as puissé à moi. Je n'ai pas envie de vous servir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît dans ce moment. C'était sûr. Bon ben on prend un bras par rendez-vous à son bureau. Oh la vache. J'ai pas l'impression que... J'ai pas l'impression que... J'ai pas l'impression que... Ça me ferait rien ? Là ! On va faire ça ! Merde ! J'ai pas eu le temps de me... On va faire ça, on va faire un coup, à chaque fois long. Parce que tant que je suis en mouvement, je pense qu'on est pas mal. Si ça fait toi mal... Oh t'es sérieux ? Tant qu'il arrête pas de frapper, on arrête pas de courir. Vite, vite, vite ! Ah bon, deux coups c'est pas... c'est pas safe. Bon, si, j'ai eu le temps, là. Ah merde ! Mais tu sais rien, là ? J'ai même pas eu le temps de bouger ! On peut pas sortir. D'accord, tu vises dans le vide, c'est génial. Bon, c'est la tête, visiblement. Ok... Soit la tête, soit les bras. Alors, si c'est les bras, on va essayer la hache. Mais allez, mais putain, mais j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. C'est les bras. Mon pieds. Mon pieds. les grands trous bien parfaitement tracés on va dire avec un cercle parfait ça c'est vraiment du silent in c'est indéniable bon le boss c'était pas très compliqué si vous avez compris le truc je pense que c'était la bonne méthode de tourner autour comme ça j'aurais pu mieux m'en sortir mais bon vu que c'est une première je trouve que je m'en sors pas mal et finalement le boss reste dans la même lignée qu'un boss de Silent Hill 3 finalement c'est pas mal Bon, en tout cas, on est vraiment revenus dans les fondamentaux. Silent Hill 4, c'était vraiment un OVNI, finalement. Ah, j'ai plus la lampe, j'ai plus d'armes, j'ai plus rien. J'ai juste mes sons, c'est tout. Je vois que dalle, vous êtes gentils, là, mais bon. Euh, ouais. Non, l'espace est petit, donc... Ah, en fait, il fallait juste attendre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501